La ratatouille Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Deux aubergines asiatiques, ils sont plus minces que les régulières. Deux courgettes jaunes, deux courgettes vertes, quatre tomates, quatre oignons, un poivron vert, un poivron rouge, un poivron jaune, six branches de thym, huit gousses d'ail, deux cuillères à soupe de parmesan, une tasse soit de purée de tomate ou de sauce tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et surtout, beaucoup d'amour! On va commencer par éplucher et hacher l'ail. On va ensuite hacher le thym. On va rajouter de l'huile d'olive, environ une demi-tasse. On assaisonne de sel, de poivre. On mélange. On va couper les aubergines. Vous voyez, à peu près cette épaisseur-là. On pourrait utiliser une mandoline. Sauf que moi, la mandoline, ce que je fais, ça fait trop mince. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux couper un petit peu plus épais. On coupe les courgettes jaunes. On fait la même chose avec les courgettes vertes. On épluche et on va émincer les oignons la même épaisseur que les autres légumes. On émince les tomates, toujours la même épaisseur. Et on coupe les poivrons. On va couper à peu près la même grosseur que les rondelles qu'on a fait. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même grosseur. On fait la même chose pour toutes les sortes de poivrons. Il nous reste juste à faire le montage. On va commencer par huiler notre plat. On va y mettre la sauce tomate, ou la purée de tomate dans ce cas-ci, les tomates écrasées. On commence par faire la couronne tout autour, puis après ça, on va faire l'intérieur. La même chose en alternant tous les légumes. On va tout décompresser pour pouvoir en faire plus. On va ensuite badigeonner avec notre mélange d'huile, d'ail et de thym. On saupoudre de parmesan. Et pour faire pareil comme dans le film, j'ai pris un morceau de papier parchemin que j'ai découpé, que je vais mettre comme ça par-dessus, pour ne pas que ça brûle. Et vu que c'est l'été, je vais cuire au barbecue. On pourrait aussi cuire au four à 350, pendant 20 minutes. Avec le restant des légumes, on peut faire des légumes grillés ou simplement les sauter dans une poêle. On fait chauffer la poêle, on met de l'huile, de l'ail avec du thym. On rajoute nos légumes. Ça va nous faire deux sortes de ratatouille. Les tomates, on va les mettre juste par après, sinon ils vont devenir tout en purée. Quand les légumes sont quand même assez cuits, on peut rajouter des tomates. On pourrait laisser la ratatouille comme ça, mais on peut rajouter aussi de la purée de tomates ou de la sauce tomate. On rajoute du sel et du poivre. Et voilà, une ratatouille plus conventionnelle. On va regarder ce qu'a de l'air notre autre ratatouille. Vous voyez, c'est en train de cuire. Ce n'est pas pire, ça. Encore un petit peu. Je dirais encore un 10 minutes. Ça va être bon. De toute beauté. Pareil comme dans le film ratatouille. La ratatouille, ça accompagne très bien les plats, comme l'agneau, un roudi d'agneau, un gigou d'agneau, des côtelettes d'agneau. Il y a n'importe quoi d'autre aussi, les viandes, mais avec l'agneau, c'est excellent. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Rémi, le petit rat du film ratatouille, et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501